Moi, personnellement, je suis ravi de ces deux jours de stage. On a pu explorer différents espaces de nos personnes et de notre couple, notamment le premier jour, l'espace justement de la lumière, de la valorisation, et aujourd'hui plutôt l'espace des ombres, et avec cet espace justement de reconsidérer le couple, pas seulement comme uniquement un homme et une femme qui vivent ensemble, mais aussi un espace de guérison par rapport à son passé, par rapport à ses blessures. Et voilà, ce n'est plus qu'un concept. On l'a éprouvé aujourd'hui et c'était assez puissant. Donc c'était vraiment un beau stage. Merci à Sabrina et à Guillaume, à travers leur travail, l'Université de l'Amour, de nous avoir proposé cet espace pour le couple. Et vous, Jaya, est-ce que vous avez l'impression que ça a fait du bien à votre couple, que vous avez appris des choses qui vont vous servir dans votre relation ? Oui, je repars avec effectivement le sentiment que ça renforce notre énergie d'amour ensemble, de compréhension, d'entendement, à travers justement les petites frustrations, enfin, je dis petites, à travers les frustrations du quotidien ou autre, mais en fait, plus de compréhension. Et je dirais même au-delà de la compréhension qui pourrait être juste intellect, en fait, vraiment l'intégration de qu'est-ce que ça touche profondément, en fait, en chacun d'entre nous. Même, voilà, ça a même, moi personnellement, ça m'a même bouleversée pour moi, même dans tant de mouades aussi, dans certains espaces. Et donc, du coup, ça renforce la connexion, le lien. Et donc, gratitude, en tout cas, aussi à cet espace-là, que créent Guillaume, Sabrina, justement, qui permettent, en fait, cet espace où l'on peut se sentir, en tout cas, moi, je me suis sentie en confiance pour pouvoir vivre, ben voilà, toutes ces expériences aussi. Pour se déposer, pour... Parce que ça, c'est extrêmement important, je trouve, parce qu'on va quand même dans des espaces intimes. C'est ça, ouais. Donc, l'espace de confiance, ouais, est extrêmement important, quoi. C'est ça, on vient vraiment toucher des espaces de l'intimité, aussi bien dans l'aspect lumineux que dans l'aspect de l'ombre. Et c'est précieux, justement, d'avoir des espaces comme celui-ci pour pouvoir, justement, investiguer et créer davantage, justement, d'intimité, de connaissances l'un de l'autre, de manière à faire grandir et à libérer l'amour qui doit se libérer. C'est ça. Et puis, du coup, de repartir avec, quand même, aussi, des clés concrètes à mettre en place après dans le quotidien pour continuer de nourrir aussi. Tout à fait. Lesquels, par exemple ? Lesquels, justement, cet exercice de dialogue, en fait, de dialogue d'appréciation, déjà. Et puis aussi, ce dialogue, d'aller davantage aussi, mettre en lumière l'entendement de la frustration et des ombres, en fait, que je porte, que mon adoptif peut porter, et de s'accueillir, en fait, là-dedans, quoi. Et de créer, finalement, de cette ombre, une opportunité d'élever l'amour. Et donc, ça, c'est juste magnifique. L'effet stage, de jour intensif, l'effet groupe aussi, c'est quelque chose qui vous a plu, pour traiter du couple ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une grande expérience de l'espace thérapeutique du couple en individuel. Et l'espace du couple au sein d'autres couples, déjà, c'est des rencontres. Et donc, c'est de belles rencontres. Et du coup, ça crée aussi une sorte de stimulation, d'émulation, de dynamisme, qui, à mon sens, serait moindre si on était uniquement tous les deux. Vous êtes d'accord avec ça, génial ? Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça aussi. Et même, ce qui me vient, c'est... C'est vrai qu'en fait, on a plus des accompagnements un individuel, chacun, moins en couple. Et aussi, voilà, j'aime bien, effectivement, ça donne quelque chose de spacieux. Dans le sens, ça peut laisser vivre le processus. Et c'est pas uniquement centré tout le temps, que surtout à moi, il y a quelque chose de... J'aime bien, en fait, ce côté spacieux. Et puis, ce qui est proposé aussi ici, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs couples et en même temps, notre intégrité de couple et notre espace intime de couple est vraiment préservé. On vient travailler notre couple. Et chaque couple vient travailler son couple. Ce qui fait qu'il y a un espace enveloppant, sécurisant, qui permet d'être ensemble et en même temps avec notre couple. C'est parfait, je vais juste me faire parler pour faire les fameux plans d'écoute, ça serait un peu plus vide, ça va. Ça va commencer par Jaïa, je pense.